Notre stratégie est une stratégie de réindustrialisation de notre pays, avec François Hollande. Donc nous souhaitons déjà garder ce que nous avons le plus possible. Donc il faut colmater les brèches. C'est un navire, la France, qui est en train de prendre l'eau. Il faut avoir le courage de dire la vérité. C'est la vérité. On est loin de la France forte, vous voyez ce que je veux dire. C'est la France qui s'affaiblit, se dégrade. Et sur le terrain, notre tissu industriel est en train de couler. Donc il faut faire le travail de pompier. Ça c'est ce que je fais à la demande de François Hollande. Avec les élus, les régions, les parlementaires, les élus locaux, les organisations syndicales. Et quand le patronat veut bien s'y mettre, on est content de pouvoir le faire. Parce que c'est une cause nationale que nous avons entre nous. Je suis allé chez Le Jabi, et ça s'est très bien terminé pour les ouvrières de Le Jabi. Donc comme je viens à la fonderie du Poitou, j'espère que ça se terminera bien pour les salariés de la fonderie. Nous avons besoin de grands groupes qui, au lieu d'aller faire des investissements hors d'Europe à 5 000, 10 000 ou 20 000 kilomètres, ont besoin qu'elles fassent des investissements ici. Qu'elles fassent croître les petites entreprises, soutiennent leurs sous-traitants. Qu'elles créent de l'emploi sur le territoire, ne serait-ce que pour distribuer du pouvoir d'achat pour vendre leurs produits en France, déjà. Donc la stratégie de réindustrialisation, c'est une stratégie qui consiste à financer des activités qui aujourd'hui ne sont plus financées par les banques, qui elles-mêmes préfèrent gagner de l'argent sur les marchés financiers, spéculer contre la dette souveraine, placer leurs avoirs dans les paradis fiscaux, plutôt que s'occuper de financer l'activité industrielle réelle. Et il n'y a pas de patriotisme du système financier et bancaire en France. C'est aussi, c'est une grande faiblesse. Donc notre stratégie est une stratégie de reconstitution des obligations patriotiques des grands acteurs économiques. Sinon, la France sera un magnifique territoire avec des musées, un littoral, des paysages, un futuroscope, des choses formidables. Mais malheureusement, il n'y aura plus personne pour travailler dans l'industrie et nous nous serons appauvrés.